Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce mercredi 15 décembre 2021, 21h07 heure du Québec, je vous reviens tout de suite parce que je viens de trouver une nouvelle importante dans cette accentuation, dans le ton inflammatoire qu'on voit un peu partout, le ton guerrier qu'on voit s'installer partout, c'est une question de temps, on est dans une poudrière, le monde est devenu une poudrière, le monde est devenu une bombe à retardement dans cette pandémie qui s'éternise, qui n'en finit plus de finir, la pression sur les populations, le jeu des gouvernements, la crise mondiale, la géopolitique qui est effondrée, l'ordre mondial qui n'existe plus, le vide, on est dans une situation tendue comme, c'est pas possible. C'est juste une question de temps avant que quelque chose éclate, qu'une impatience mène à cette guerre inévitable. Et là, imaginez-vous que le Jerusalem Post nous apprend qu'un journal iranien, le Teheran Times, a révélé des cibles que l'Iran aimerait frapper en Israël. Imaginez-vous, une carte d'alerte au fusée affichant une liste de cibles que l'Iran frapperait, y compris des épingles en territoire libanais et sur des villes palestiniennes. Imaginez-vous, wow! Ça, c'est la une du Teheran Times qui montre une menace de missiles contre Israël. Wow! Un journal iranien a publié mercredi une carte menaçant Israël d'attaque de missiles. La carte montre des épingles représentant des alertes à la roquette pour des dizaines de cibles potentielles, y compris le territoire libanais et les villes palestiniennes de Cisjordanie. On sait qu'on est dans le vide aussi de cet accord sur le nucléaire iranien, qu'il y a des tensions énormes, qu'Israël a menacé d'aller aussi attaquer les centrales nucléaires iraniennes. On est dans une poudrière, mes amis. La tension est énorme, 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 énorme. C'est hallucinant. La carte publiée en première page du Teheran Times faisait partie d'un article intitulé « Juste un faux pas. Une intensification des menaces militaires israéliennes contre l'Iran » semble suggérer que le régime sioniste a oublié que l'Iran est plus que capable de les frapper. « De n'importe où », écrit le journal, ajoutant qu'il n'a pas besoin de rappeler le régime illégitime d'Israël des capacités de défense de l'Iran. L'article se terminait par une citation de 2013 du guide suprême iranien Ali Khamenei, avertissant que l'Iran détruirait Tel Aviv et Haïfa si Israël commettait une erreur et menaçait une frappe nucléaire. Imaginez-vous, la menace survient alors qu'Israël et les États-Unis avancent dans les préparatifs d'une option militaire en cas d'échec des négociations à Vienne pour venir à l'accord nucléaire, le fameux accord du JCPOA, un exercice massif de Tsaal imitant une frappe contre l'Iran serait prévue pour l'année prochaine. Wow! On voit ici des missiles iraniens qui sont vus dans un sol de la nouvelle cité de missiles de l'unité d'aval des gardiens de la révolution iranienne. Dans un endroit non divulgué en Iran, malgré la menace dirigée contre Israël, la carte montre des cibles potentielles au-dessus de la frontière avec le Liban et sur ce qui semble être Jenin et Naplouz. Ramallah et Ebron semblent également figurer sur la liste iranienne des cibles de représailles si Israël menaçait une frappe contre la République islamique. L'Iran, il est suggéré, tirerait également des missiles vers une multitude de zones vides dans le désert du Néguev, bien qu'on ne sache pas pourquoi il le ferait. La carte évite cependant la bande de Gaza en concentrant les épingles rouges le long des frontières de l'enclave côtière. Si l'Iran tirait sur des villes palestiniennes, ce ne serait pas la première fois que le soi-disant axe de la résistance, un nom utilisé par l'Iran et ses mandataires pour leur alliance, frappe des villes palestiniennes de Cisjordanie. Au cours de l'opération Guardian of the Walls en mai, une roquette tirée depuis Gaza par le Hamas a atterri près de la ville palestinienne d'Azoun en Cisjordanie. Le Hamas affirmait à l'époque que la roquette était dirigée vers la ville israélienne de Moudin, située à environ 30 km au sud d'Azoun. Au cours de l'opération Bordure protectrice en 2014, plusieurs roquettes ont été tirées en direction de la Cisjordanie, une roquette atterrissant près d'Ebron et une autre près de Bethléem. Donc, chers amis, je ne sais pas, mais ça sent vraiment mauvais, préparez-vous, il y a une tension incroyable, il y a un vide moral d'ordre mondial, la géopolitique est complètement disloquée, il y a une tension, il y a une impatience, il y a une frustration de tout le monde, y compris les dirigeants et la population face à une pandémie qui n'en finit plus de finir, une crise économique, une dépression qui s'en vient, une inflation galopante, des dettes à n'en plus finir. Tout ce qui va régler ça, probablement, c'est une bonne vieille guerre. Préparez-vous, on va encore être utilisé comme chair à canon. Préparez-vous, on va encore être utilisé comme chair à canon.